Musique Il est 17h30 et c'est déjà l'effermeissance dans les coulisses du défini annuel de la prestigieuse International Fashion Academy. 16 étudiants sur 40 ont eu la chance de voir défiler leur propre collection lors de la célèbre semaine de la mode à Paris. Parmi eux se trouve Akim Ekial, étudiant congolais de dernière année, venu avec sa femme et ses enfants à Paris trois ans plus tôt pour devenir styliste. Dans quelques minutes, ses propres pièces défileront sur le catwalk de la Maison des Métallos dans le 20e arrondissement de Paris. Et cette année, la thématique du défilé est Fast Life, High Life et le créateur en devenir a choisi un sujet bien particulier. Mon idée c'était l'androgynie et si vous regardez même avant l'androgynie, dans les années 1700, vous allez remarquer que les hommes, le roi à l'époque, ils mettaient des robes, des péricles, des collants, des talons, ils faisaient même le make-up, le maquillage. Et depuis un certain temps, tout ça a laissé passer. L'homme, il est revenu dans la « lack inside the box ». L'homme, il est systémat de couleur sombre, noir, rouge, blanc, parce que l'homme ne veut pas qu'il soit gigé ou que les gens disent quelque chose à propos de son nom. Donc ma collection, c'est un peu amener cet homme-là des années 1700 à cette liberté-là de mettre les couleurs, à cette liberté-là de mettre les talons s'y payent, maquillage, c'est sentir free. Un sujet intemporel donc, où il a pu montrer l'étendue de sa créativité. Et c'est le directeur artistique de l'académie qui le dit. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet étudiant ? Son parcours est intéressant parce qu'au départ, je pense qu'il ne savait pas forcément vers où il allait. Et au bout des trois ans, il a vraiment trouvé sa voie, avec un style qui est déjà assez reconnaissable. Il a la particularité de travailler surtout sur l'homme, même si en l'occurrence, beaucoup de ses modèles pourraient aussi fonctionner sur des femmes. Il travaille justement sur le masculin-féminin, et aussi son travail sur le sportswear mixé au tailoring et inversement. Et voilà, avec des silhouettes qui vont être assez spectaculaires, je pense, tout à l'heure, vous allez voir. Pendant que les mannequins se préparent, Aki Mekial en profite pour nous montrer en avant-première les quelques pièces de sa collection exclusivement masculine. Ça, c'est les pantalons qui l'accompagnent. C'est vraiment un pantalon très classique, avec un haut qui est un peu décalé, pour donner un peu ce côté-là. Et ça, c'est un peu les chaussures qui vont accompagner les loupes. Donc voilà, tout ça, j'ai créé, j'ai changé un peu de couleur. La salle se remplit peu en peu des invités triés sur le volet. Employés de l'industrie de la mode, journalistes, mais surtout les membres de famille et amis, attendent avec impatience le défilé tant attendu. Le show peut enfin commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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